Bonjour Paris, je m'appelle Marie et comme toujours, je suis ici pour vous dire ce qui se passe. Ce mois-ci, nous avons vu la mort de trois femmes qui, selon le commissariat, sont liées par le même tueur. Aujourd'hui, 3 mai 2020, on vient d'apprendre qu'il y a une quatrième victime. Alors, faites attention, mais ne vous inquiétez pas, parce que nos commissaires travaillent d'heures pour résoudre ces crimes. Maintenant, on va entendre quelques mots de la part de Lieutenant Jean. Bonjour tout le monde et merci Marie de me recevoir. Je m'appelle Jean et je fais partie de l'équipe de commissariat du cinquième arrondissement qui travaille d'heures pour ramener la paix dans notre ville. Maintenant, on a quatre suspects possibles que je vais vous montrer et il est essentiel que si vous avez des informations sur l'un d'entre eux, vous appeliez la police immédiatement. C'est une grave atrocité, mais on va le résoudre. Merci à tous. Premier suspect. Une femme qui vende des éponges près de la place Maubert. Elle est SDF. Deuxième suspect. Un homme très riche. Il est réceptionniste à l'hôtel. Troisième suspect. Il a une tête de salaud. Des cheveux très fines et très noirs. Il est un homme détruire. Quatrième suspect. Il est l'origine panaméen. Il est SDF. Il a une barbe urzoute. D'accord, Dangla. On a quatre suspects ici. Mais qui est le ou la plus capable? On a cette femme qui était le seul témoin au moment de la mort de la femme en feuille blanche. Tu te souviens? Elle pense que tout le monde se déteste sans doute une femme propre qui ne lui a jamais acheté une éponge et peut-être c'était une raison suffisante de la tuer. Pourtant, après l'avoir interrogée, je pense qu'elle ne s'intéresse qu'au cercle et à vendre ses éponges. Celui-ci est l'homme riche qu'on pensait être frère de la mort Annie Rochelle, mais avec l'aide de l'ivronne Charles, on sait qu'il est son ancien amant Guy Verdion. Il n'est pas possible que Guy soit le tueur parce que nous l'avons arrêté le jour avant la mort du quatrième. Ce n'est pas le troisième parce qu'on a découvert qu'il est juste un portrait élaboré d'un tueur que Vasco a fait pour nous. Et puis, il m'a vraiment convaincue et j'aurais pu le chercher longtemps, mais après avoir parlé avec Vasco, il m'a dit qu'il était complètement fabriqué par son imagination. « Futur Vasco ». Voilà le seul suspect qui reste et celui que je crois est le vrai tueur, l'homme avec la barbe. Il y a deux raisons pour lesquelles je pense ça. On a découvert que non seulement il était un amant de Colette, mais aussi dans tous les sacs des autres femmes, il y avait une photo de lui. Donc, il est évident qu'il avait des relations amoureuses avec tout. Aussi, il est SDF, sans travail, sans d'argent. Donc, en les tuant, il a pris tout leur argent et il a acheté une maison. Bonjour, monsieur. Je m'appelle le lieutenant Jean et je suis ici pour vous mettre en état la part de sa station. J'ai détesté la police. Bonjour, Paris. C'est le 4 mai et j'ai de bonnes nouvelles pour vous. La police a attrapé le tueur hier soir après plusieurs heures d'enquête. Lieutenant Jean, avez-vous quelque chose à dire au public? Oui. Merci, Marie. Je suis fière de vous dire que le vrai tueur a été arrêté. Tchis. Tchis.